On a donné l'opportunité de partager avec vous l'expérience du marché sénégalais en matière de TVA. Comme je l'ai évoqué tantôt lors de notre panel, avant 2001, effectivement, les cours qui étaient assujettus au paiement de la TVA sur les commissions, ça a créé beaucoup de problèmes, beaucoup de désordres et un manque à gagner assez considérable pour les coursiers. Des discussions ont été entamées avec l'administration fiscale, comme je l'ai rappelé tantôt, qui avait demandé d'amener un argumentaire pour les convaincre. Et là, effectivement, nous avons axé notre argumentaire sur un plan technique en disant que la prime d'assurance, qu'on appelle la prime commerciale, celle qui est payée par le client, il y avait deux composantes. Il y avait une composante prime pure qui sert à régler les sinistres et une composante chargement. Et dans ce chargement, effectivement, il y avait la commission du courtier qui était incluse. Et la taxe d'assurance qu'on appelle la taxe d'enregistrement était appliquée sur la prime chargée des accessoires, c'est-à-dire les frais de la compagnie. Et donc, nous, nous avons dit, déjà, la commission qui est incluse au niveau du chargement est déjà frappée de la taxation de la taxe d'assurance, qui est donc la taxe d'enregistrement. Revenir encore taxer la commission du courtier fait appel à une double taxation. Et effectivement, dans le cadre de cette nouvelle loi des modifications au niveau du Code général des impôts, qui a harmonisé le taux de TVA, qui est passé donc de 20 à 18%. Cette loi a évoqué certains cas d'exonération. Et dans ces exonérations, il y avait l'exonération concernant les prestations d'assurance. Et à partir de ce moment, c'est-à-dire le 18 septembre 2001, la TVA sur les commissions d'assurance a été supprimée, au grand bonheur donc des courtiers. Et ça a été quand même un facteur de développement non négligeable. Pour suivre toute l'actualité d'ecoactu.ma, inscrivez-vous sur notre chaîne YouTube et rejoignez notre communauté sur Facebook et sur les autres réseaux sociaux.